Il y a des signaux clairs d'une présence humaine. Allez, allô ! Je crois que c'est une ancienne carrière ! Nous recherchons l'Atlantide dans de lointaines îles grecques. Regarde, regarde ! Là où une civilisation antique... Cette île a une forme de pyramide. A construit une merveille pyramidale. On vient voir votre obsidienne. Mais une minuscule découverte... Il faut aller en Turquie. ...va nous mener dans une autre cité antique. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Ce sont les remparts de Troie. Et nous allons découvrir que la cité perdue de l'Atlantide... Ça continue ! ...se cache peut-être dans l'ombre d'un autre empire disparu. C'est pas vrai, ça fait tout le champ ! La légende de l'Atlantide constitue le plus grand mystère de toute l'histoire. Et si on n'a trouvé aucune preuve de son existence... C'est parce qu'on se trompe d'époque. Je m'appelle Steph Pavlou. Je suis un véritable passionné de l'Atlantide. Selon le philosophe Greg Platon, l'Atlantide était la plus grande puissance de son époque. Jusqu'à ce qu'elle finisse engloutie par les flots à cause d'une catastrophe naturelle... ...environ 9600 ans avant notre ère. Mais j'ai une autre théorie. Je pense que cette datation est erronée. D'après moi, il faudrait placer son apogée 5000 ans plus tard. Et ça, ça changerait tout. J'y crois pas. Incroyable ! On y est. Je vais faire équipe avec la géologue et exploratrice Jess Phoenix. Bingo ! Et ensemble, nous allons partir explorer des lieux de légende à travers le monde. Personne ne s'est jamais embarqué dans une telle quête pour retrouver l'Atlantide. Et on compte bien la trouver. À l'issue de notre enquête à Santorin, on a fait des recherches sur la culture des cyclades. C'est le peuple le plus énigmatique et le plus mystérieux du monde antique. Leurs figurines emblématiques, stylisées, sont incroyablement élaborées. Le problème, c'est qu'il est très difficile de déterminer où se trouvait le centre de leur pouvoir. Où était située la capitale de la civilisation cycladique ? Toutefois, des scientifiques ont récemment découvert un nouveau site. Une structure en forme pyramidale, érigée sur une île déserte au cœur des îles des cyclades. Qui l'a bâtie ? Pourquoi ? Et comment ? Ce qu'on sait, c'est qu'elle est très ancienne et que sa construction a été une entreprise titanesque. Si on arrive à trouver où est née cette idée, ça nous mènera peut-être jusqu'à l'Atlantide. Avec Jess, nous nous dirigeons vers la minuscule île de Dascalio, à l'ouest de l'île inhabitée de Kéros. Dascalio n'est pas accessible au public, mais le professeur Michael Boyd, archéologue enseignant à Cambridge, nous a autorisé à accoster pour poursuivre nos recherches. La forme même de l'île de Dascalio est pyramidale. Je ne sais pas si c'est une formation naturelle ou si les bâtisseurs l'ont transformée ainsi. En général, la nature ne fabrique pas de pyramides, en tout cas pas des îles entières. En plus, personne ne vit dessus. Cette île est très isolée. Pourquoi ici alors ? Tu sais, on ne sait pas non plus vraiment pourquoi des hommes ont bâti Stonehenge ou les pyramides. Il y a peut-être des réponses là-bas. Michael Boyd va certainement pouvoir nous donner quelques éléments. Oh, regarde, regarde. Ah oui ! Il y a des remparts là-bas. Oui, l'érosion est une force très puissante. Mais ce qu'ils ont bâti ici est assez solide pour maintenir les rochers en place sur les pentes. De près, c'est encore plus dingue que ce que j'imaginais. D'après Platon, l'Atlantide a été formée par les éléments. Mais cette île aussi. Tu es prêt ? Oui, prêt. Il y a un sentier. Oui. Il y a des fragments de poterie partout. Il y a un gros morceau ici. Ces gros cailloux n'ont pas l'air naturels. Non. Ceux-ci ont clairement été créés par des humains et installés ici exprès, comme des briques pour construire un mur. Oui. Sauf que ce sont des blocs de marbre. Le professeur Boyd a dit qu'il travaillait sur la pente nord. Allons le voir. Michael ! Bonjour ! Bonjour, bienvenue. Qu'est-ce que vous avez là ? C'est un mur de soutènement. Il y en a sur toute l'île. Comme vous le voyez, c'est un mur assez large et très robuste. Et il y en a tout le long, même si on ne les voit pas tous, car certains ne sont pas exposés. Donc là, on est dessus. Oui, il y en a jusqu'en haut. Toute une série en escalier. Juste en dessous, là, on voit un caniveau de drainage. Tout a été extrêmement bien conçu. C'est tout ce qu'il faut faire avant d'ériger des bâtiments. C'est de l'ingénierie assez élaborée. Ils savaient construire des villes entières. Oui, c'est ce qu'on appelle le génie civil. Ce marbre est magnifique. Mais j'ai l'impression que l'île en elle-même n'est pas en marbre. Donc toutes ces pierres viennent d'ailleurs ? Oui, ce n'est pas une roche locale. Ils ont dû entreprendre une grande opération pour apporter tout ça ici. Ils en ont apporté combien ? On a calculé environ 10 000 tonnes. 10 000 tonnes ? C'est incroyable. C'était un projet énorme. Il leur a fallu combien de temps ? C'est difficile à dire. Ils n'avaient pas de gros bateaux et ils naviguaient à la rame, pas à la voile. Ça semble impossible sur des bateaux à rame. Ça a dû être énorme. En plus, ça a dû être planifié. Ils ne se sont pas lancés au petit bonheur la chance. Il y a 5000 ans, cette île était rutilante, recouverte de marbre, de la mer jusqu'au sommet. C'était une merveille sur le plan technique. Mais pourquoi faire ? Et surtout, qui l'a construite ? Regarde la taille de cette pierre. C'est un beau bloc de marbre. Encore aujourd'hui, ce marbre est toujours bien lisse. À quoi servait ce bloc ? C'était peut-être un linteau. S'il y a un linteau, c'est qu'il y avait un bâtiment. Ils vivaient ici ? À l'heure actuelle, on n'a pas encore trouvé d'éléments indiscutables qui nous montreraient qu'ils vivaient ici. Il y avait des cuisines, des chambres. On n'a pas vraiment de preuves de ça. Mais on a d'autres choses. Notamment des éléments prouvant que cet endroit servait au moins à deux choses. L'artisanat et le stockage. Quel genre d'artisanat ? Pour le moment, on pense principalement au travail du métal. Ah, le métal. Vous avez retrouvé beaucoup de métal ici ? Oui, on en a trouvé énormément. Du cuivre, du bronze ? À cette époque-là, c'était du cuivre, oui, et du plomb. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi retrouvé des traces d'argent et d'or sur le site. Ce sont des traces très fines, mais c'est le tout premier site des Cyclades où l'on est retrouvé des traces d'argent et d'or. Donc on pense que c'était un centre important pour le travail du métal. Il y avait certainement de nombreux bâtiments. On a trouvé des éléments prouvant la présence d'innombrables bâtiments sur toute l'île. C'est à ça que servaient tous les murs de soutènement. Ça servait à avoir des surfaces plates sur lesquelles bâtir des constructions. Donc il y avait sans doute beaucoup de bâtiments, composés principalement de petites pièces. Il semblerait que cette île ait été un centre important. Mais la question de savoir si des gens vivaient ici est très intéressante. Pour le moment, on n'a mis au jour que 10% du site. Donc il reste encore 90% à découvrir. C'est dingue. 90% à découvrir ? Vous allez passer votre vie à travailler ici. C'est fort possible. Dans l'hypothèse où ils ne vivaient pas ici, à quoi servait ce site à votre avis ? Voilà. C'est la question à un million. Ce qui est sûr, c'est que ce site était très particulier. Est-ce que ce site avait une signification spirituelle, comme Stonehenge ou ce genre de lieu ? Stonehenge est un excellent exemple. D'accord. Je voudrais justement vous montrer quelque chose pour vous expliquer en quoi ce site a quelques similitudes avec Stonehenge. Génial. C'est super. On monte par là. L'une des caractéristiques importantes de ce site, c'est que des gens venaient de différentes îles pour déposer ici des objets cassés. Des morceaux de figurines, de récipients en marbre, de poterie, de formes très spécifiques. L'un de ces objets est une figurine cycladique bien connue. Vous avez déjà sûrement vu ce genre de choses. Oui, on en a vu au musée. On a découvert ici environ 550 fragments de ces figurines. Les gens venaient ici pour ça, pour apporter ces fragments brisés comme une sorte de rituel. J'ai une question. En observant ce lieu, avec mon regard de géologue, je cherche toujours à voir quelque chose de différent. Et là, je vois cette petite pierre en forme d'œuf. Ce n'est pas du marbre, je le vois bien, mais on dirait vraiment un œuf parfait. Oui, vous avez un bon œil. C'est un morceau de roche calcaire qui vient de l'île proche de Kufonisi. Ah, d'accord. Apparemment, un rituel de l'époque consistait à aller à Kufonisi, ramasser un caillou, le rapporter ici. Il fallait trouver son chemin dans les ruelles, au milieu de toutes les marches. Il fallait monter jusqu'au sommet et une fois en haut, il fallait déposer son objet, le laisser derrière soi. Un petit pèlerinage. C'est génial. Il y a un autre matériau très utilisé à l'époque, c'est l'obsidienne. L'obsidienne est une roche volcanique vitreuse très sombre. On trouve de l'obsidienne partout. C'était un excellent outil pour couper. C'est de l'obsidienne noire ? Oui, noire, tout à fait. Il y a une source d'obsidienne à Milos, une île juste à l'ouest. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on trouve aussi de l'obsidienne provenant d'autres endroits. Cette obsidienne-là n'est pas noire. Elle est moins opaque, presque translucide. À l'époque, c'était une roche très exotique. C'est clair. Ça montre bien le grand nombre de gens d'origine diverse qui passaient par ici et ce qu'ils étaient capables d'apporter. C'est une découverte cruciale. Ce n'est pas une île comme les autres. C'est un vrai mystère. Oui. Bonne chance pour la suite des fouilles. Merci. C'est extraordinaire. Merci beaucoup. On se tient au courant. Bon retour. À bientôt. Ma plus grande interrogation, c'est le marbre. Je veux savoir d'où il vient et comment ils l'ont apporté ici. La seule chose qui soit issue de cette île, c'est la roche-mer. Tout le reste, toutes les autres roches que l'on voit, elles viennent d'autres endroits. Et clairement, c'est le marbre qui a été apporté en plus grande quantité. J'ai un dernier truc à faire. Je te rejoins sur le bateau. Je vais me servir du spectromètre de fluorescence pour analyser la roche. Ça me donne la composition chimique du marbre pour pouvoir retracer son origine. Ah ! Super. C'est très bien. La signature chimique est très distincte. J'ai fait quelques recherches. Et la source de marbre la plus proche, où ils auraient pu s'approvisionner, se trouve à une dizaine de kilomètres de bateaux sur l'île de Naxos. Alors, il faut y aller. Notre enquête nous emmène maintenant à 10 kilomètres au nord, jusqu'à l'île de Naxos, connue pour ses larges affleurements de marbre. Après 45 minutes de route, nous arrivons à une carrière de marbre encore en activité aujourd'hui dans les montagnes. J'ai trop hâte. C'est peut-être ça le lien. Peut-être. On dirait les ruines d'un temple. On arrive. Oh mon Dieu, c'est génial. Oh wow. Excellent. C'est fantastique. Je ne suis pas géologue, mais on dirait bien du marbre. Et beaucoup de marbre. C'est magnifique. Regarde ça. Je comprends pourquoi les gens d'ici aiment cette roche, que ce soit aujourd'hui ou à l'époque. Qu'est-ce que tu espères trouver ? Si la signature chimique du marbre d'ici est la même que celle du marbre de Daskalio, si ça correspond, on le saura. Si ça correspond, on saura que c'est ici que les bâtisseurs sont venus chercher le marbre. On va prélever un échantillon. Il me faudrait une surface neuve. Oui. Allez, t'es prête ? Oui. OK. Un, deux, trois. Et voilà. Oui. Alors. Qu'est-ce que ça donne ? On a le même taux de titane, le même taux de cobalt et le même taux de cuivre. Ce qui veut dire ? Cette signature est assez proche de celle qu'on a trouvée à Daskalio. Ah, génial ! J'allais dire que tu dois être content. Tu m'as devancé. Je suis super content. C'est génial. Donc, on a du marbre à Naxos qui est le même que le marbre de Daskalio. Ce qui veut dire que le marbre doit venir d'ici. Oui. Mais il y a une grande question. Ça, c'est la carrière actuelle. Mais où est la carrière de l'époque ? Toute l'île de Naxos est assez homogène, comme on dit. La signature chimique sera partout à peu près la même. On sort la carte. Mon moment préféré. Bon, je t'explique mon raisonnement. Daskalio est là. Et nous, on est là. Pour moi, logiquement, ils ont dû prendre le marbre quelque part dans le sud. Parce que sinon... Ils ne sont pas venus jusqu'ici. Pourquoi serait-il allé le chercher tout là-haut ? Ils sont forcément allés au plus près. Toute cette île comporte beaucoup de roches métamorphiques. Donc, c'est logique qu'on cherche par là. Est-ce qu'il y a un endroit qui te parle, que tu voudrais aller voir en premier ? Il faudrait un endroit proche de ce qui pourrait ressembler à un port, actuel ou ancien. Une baie un peu protégée. C'est le critère numéro un. D'accord. Parfait. Pour localiser l'ancienne carrière, nous nous dirigeons vers la côte sud de Naxos. Pour rencontrer des plongeurs de la région qui connaissent bien ces côtes. On va garder un œil sur les roches que l'on voit. Il y a plein de petites baies. Qui sont un peu protégées. Comme des anses. Et ça, là ? Celle-ci est vraiment grande. Avec une cassure dans ce sens, ça n'a pas pu se faire naturellement. C'est un signe clair de présence humaine. Et ça ne ressemble pas à une exploitation moderne. Je pense que dans l'Antiquité, c'était un endroit raisonnablement accessible. Et le niveau de la mer était plus bas. Donc, cet affleurement de marbre était bien plus haut. Il doit se poursuivre sous l'eau jusqu'au fond de l'océan. Sûrement. C'est vraiment l'emplacement idéal. Allez, allons. Regarde cet énorme empilement. C'est naturel, ça ? Non. On dirait de la pierre sculptée. Ces blocs sont énormes. Ils ont forcément été découpés. Cette carrière était immense. Ça descend jusqu'au fond. Il y a beaucoup de blocs qui ont clairement été coupés par des hommes. Regarde, ceux-ci sont presque des cubes parfaits. Et ça, t'as vu ? C'est la paroi où ils prélevaient ces blocs. Je crois qu'on a trouvé la carrière ancienne. C'est incroyable. Allez, on remonte. Nous voici à bord. C'était dingue. On avait une visibilité incroyable. On avait quoi là ? 20-25 mètres de visibilité parfaite ? Peut-être plus ? Écoute, Stella. Je pense pouvoir dire sans me tromper que ce site est une carrière exploitée dans l'Antiquité. Et je crois que tu as raison. C'est sans doute de là que vient le marbre de Daskalio. Vu la topographie, on pouvait sûrement amener des bateaux ici jusqu'à la roche même. C'est complètement logique d'imaginer qu'ils exploitaient la carrière jusqu'à l'eau. Plus profondément, on a observé des blocs qui n'avaient pas une forme naturelle, sans doute au niveau de la ligne d'eau de l'époque. Oui, absolument. Ça remonte environ à 3500 ans avant notre ère. C'était clairement bien plus bas qu'aujourd'hui. Donc maintenant, on sait d'où venait le marbre. On sait où ils l'extrayaient. Il nous reste à répondre à la question du comment ils ont fait. Ils ont dû apporter toute cette roche depuis Daskalio jusqu'à l'île. C'est extraordinaire. Et d'après les relevés du spectromètre, je suis relativement sûre que le marbre de Daskalio provient de Naxos. Quand on ajoute à ça la carrière sous-marine qu'on a observée, je pense qu'on peut dire que les pierres viennent de là-bas. Mais la théorie selon laquelle ils y allaient avec des petits bateaux, en transportant environ 400 kilos de pierres par bateau, pour moi, ça ne passe pas. Je n'ai encore jamais vu de preuves que ces hommes avaient d'assez grands bateaux pour transporter tout ce marbre de façon efficace. C'est ça. Et puis, on parle de près de 10 millions de kilos de marbre. On n'a pas de preuves de l'existence de gros bateaux. Personne n'en a jamais retrouvé. Mais on peut déjà tester la théorie des petits bateaux. J'ai comme le pressentiment que tu comptes faire ce test en conditions réelles. Exactement. Sur Daskalio, on a environ 10 000 tonnes de marbre, ce qui fait vraiment une quantité gigantesque. C'est clair, c'est un gros volume. Et ils auraient tout transporté dans des bateaux comme celui-ci. Pas exactement comme celui-ci, mais environ de cette taille, fabriqués avec des roseaux ou des rondins de bois. On va tenter de charger 500 kg sur cette barque et essayer de la manœuvrer à la rame. Stel, je t'adore. Mais tu es seule sur ce coup-là. Non, je plaisante. Mais si on veut le tenter, il va nous falloir beaucoup de cailloux. On en a plein des cailloux. Oui, 0% de technologie, 100% de risque, mais ça vaut le coup. Super. C'est parti. C'est super lourd. Bon sang, la barque s'enfonce beaucoup. C'est clair, aura de l'eau. Je ne sais même pas si on va rester stable. Encore un peu. Je ne suis pas sûr qu'on puisse... Moi, si je fais ça... On ne pourra pas prendre 500 kg. Non, mais presque. Je me mets au milieu. Oh, bon sang. On touche le fond. Je n'arrive même pas à la faire avancer. Allez, bouge. À ton avis, les habitants de l'Atlantide ont dû faire ça combien de fois ? Avec un chargement de cette taille, il aurait fallu 20 000 trajets pour construire d'un escalier. Allez, on a fait 3 mètres. Tu fais demi-tour ? Allez. On n'a aucune stabilité. Arrête ! C'est pas stable ! Oh, non ! Quoi ? On a une fuite ! Tu plaisantes ? Non ! Entrée d'eau à bâbord ! On va mourir ! Allez, recule ! C'est impossible qu'ils aient fait ça comme ça. On coule ! Oui, on coule. On va mourir ici. C'est comme ça qu'on va finir. C'est la fin ! Attends. Il ne faut pas perdre les rames. Ce sera mieux comme ça. Ce qu'on a réussi à prouver, c'est qu'ils avaient forcément de plus grands bateaux. Il leur fallait de gros bateaux. C'est tout ce que je voulais prouver. S'il y avait de gros bateaux, il y avait un port. Et pour construire un port, les habitants des Cyclades devaient avoir un emplacement suffisamment grand et pas trop loin. Non loin de leur carrière se trouvent deux sites antiques surplombant l'océan. Et l'un d'eux, Panermos, se trouve tout près d'ici. Attention aux épines. Oui, ça me semble prometteur. Les blocs sont plus gros. Et ce n'est pas du marbre. Regarde, un beau petit escalier. Tiens, le mur du fond est un peu arrondi. J'imagine que ça date d'à peu près la même période que d'Escalio. Oui, mais ça devait être moins joli. Enfin, je ne suis pas experte en décoration antique, mais bon. L'architecture est différente. Il y a un autre mur arrondi ici. Ah oui. C'est petit. Et il y en a un autre au bout. Tu as vu ? C'est un plan identique. J'ai déjà vu ça ailleurs. J'essaie de me souvenir où. Il faut vraiment qu'on se rende compte du plan global pour voir si ça ressemble vraiment à quelque chose qu'on connaît. On sort le drone pour regarder ? Oui, carrément. On se rend mieux compte vu d'en haut. C'est clair. Et on voit bien que certains murs sont arrondis. J'essaie de retrouver où j'ai croisé ce genre de plan. Ce n'est pas très grand. Il devait y avoir quoi ? 30 personnes ici peut-être ? Grand maximum. Il y a quelques autres sites dans le coin. Mais pas assez pour y loger tous les bâtisseurs de Daskalio. ils sont de la même taille. Tout ce qu'on a vu à Daskalio nécessite des lieux d'habitation bien plus étendus. On sait que le marbre venait forcément de Naxos. Mais les gens de la carrière ne vivaient pas ici. Non. Allez, je le ramène. À Panermos, on a fait un fiasco. Ce n'est clairement pas depuis cette ville qu'ils ont lancé le projet. D'un point de vue archéologique, je piétine. Je ne sais plus où chercher. Le professeur Boyd nous a dit qu'ils avaient trouvé de l'obsidienne à Daskalio. Et on sait qu'à Daskalio, presque tous les matériaux viennent d'ailleurs. Donc on peut partir de cette obsidienne pour faire une analyse chimique pour essayer de retrouver d'où elle vient. Ça nous donne une nouvelle piste à suivre. Tu parles des différents types d'obsidienne ? Oui. L'obsidienne est produite lors d'éruptions volcaniques et chaque éruption laisse sa marque dans la roche. Donc on peut espérer que ça nous donnera un indice. Excellente idée. On va appeler le professeur Boyd pour lui demander si on peut faire des analyses sur ces échantillons d'obsidienne. Oui. Bonjour Michael. Bonjour. On essaie de comprendre qui pouvaient être les bâtisseurs de Daskalio. On a une question à vous poser. Ça concerne l'obsidienne. Mais avant, on voulait vous expliquer ce qu'on a découvert. Vous avez regardé ce que je vous ai envoyé, les images et les coordonnées du site où on a plongé ? Oui, j'ai regardé où vous étiez. C'est près de Spédos. Ça correspond à l'endroit où on s'attendait effectivement à trouver une carrière. Donc c'est très intéressant que vous ayez trouvé quelque chose. Qu'est-ce que vous avez vu en plongeant ? C'était génial. On a vu beaucoup de blocs bien découpés en parallèles épipèdes. C'était clairement extrait par la main humaine. Il y avait même quelques blocs sculptés. Ce n'était clairement pas un phénomène naturel. En voyant ça, on a su immédiatement que des hommes sont intervenus à cet endroit pour que le site ressemble à ça. Il y a de plus gros blocs vers le haut de la colline. Et plus on descend, plus on voit qu'ils se sont brisés en plus petits morceaux. Un peu comme ce qu'on a vu à Dascalio. Je vais devoir aller voir ça moi-même un jour. C'est nouveau pour vous ? Vous ne connaissiez pas ce site ? Je connais très bien cette côte. Ce n'est pas loin d'un site archéologique datant de l'âge du bronze. Mais je n'ai jamais plongé là-bas. Donc je n'ai pas vu ce qu'il y a sous l'eau. C'est génial ! C'est peut-être une découverte. Bon. Si on met de côté la question de la provenance du marbre de Dascalio, il me semble que vous avez dit avoir prouvé de l'obsidienne à Dascalio. C'est ça ? Oui, tout à fait. OK. J'aimerais beaucoup analyser cette obsidienne. Est-ce que ce serait possible ? Oui, il y a sûrement un moyen de vous procurer un échantillon de référence. Il y a un laboratoire à Athènes qui peut s'en occuper. Génial ! C'est exactement ce qu'il nous faut. C'est formidable. Merci, Michael. Je vous en prie. Dans l'Antiquité, l'obsidienne était tellement précieuse qu'elle servait de monnaie d'échange. Si l'on arrive à suivre ces transferts, ils nous mèneront peut-être à la cité disparue de la civilisation cycladique qui est peut-être l'Atlantide. Bonjour, Anno. Ah, bonjour. On vient pour votre obsidienne. On aimerait en apprendre plus sur Dascalio. Vous pouvez nous aider. Qu'est-ce que vous avez là ? Ça, c'est l'obsidienne typique que l'on trouve dans la région. Elle vient de Milos. Magnifique. Vous voyez ? Cette teinte brune est assez caractéristique. C'est l'obsidienne des cyclades ? C'est ça. Je vais vous montrer une autre obsidienne que l'on trouve aussi. Mais elle a été importée d'ailleurs. Elle est très sombre. Oui, c'est une obsidienne bien plus fine. Est-ce que vous avez distingué des différences chimiques entre les deux ? Oui. On peut en retracer l'origine en la comparant à d'autres sources connues d'obsidiennes. Donc vous pouvez la comparer aux données que vous avez déjà pour voir d'où elle vient. Exactement. Génial. Chaque source d'obsidienne a des caractéristiques chimiques uniques. C'est comme une empreinte digitale. On a procédé de la même façon pour le marbre. Ça, c'est l'empreinte du premier échantillon et maintenant le deuxième. Voyons si l'on trouve d'où elle vient. J'espère vraiment que ça va nous donner un indice pour retrouver les bâtisseurs. On y est presque. Attention. On va regarder sur l'ordinateur ce qu'on a comme concentration par rapport à l'échantillon de référence. Super. Alors ? L'instant de vérité. Le premier échantillon correspond bien aux sources de Milos. Et Milos est très proche de Naxos. Vous voyez les ronds verts et bleus. OK. C'est cet échantillon-là ? Oui, le premier. Le brun. Et le deuxième échantillon. On le voit où ? Regardez. Le second est complètement différent. Les triangles bleus qu'on voit ici correspondent à une source qu'on trouve en Cappadoce. En Cappadoce ? En Turquie. En partant des Cyclades, c'est environ 500 kilomètres. C'est une sacrée distance. C'est très loin, oui. Ça fait loin pour des échanges commerciaux. Je me demande s'il leur est rapporté au moment où ils ont quitté la Turquie pour s'installer ici. Et ils ont fabriqué ces pièces il y a plusieurs milliers d'années. C'est incroyable de voir toute l'histoire que contiennent ces fragments. On n'en a qu'une petite partie, mais on pourrait partir chercher le reste. Il faut partir en Turquie. Moi, ça me va. Des petits malins qui partent de Grèce pour aller en Turquie, la guerre de Troie a commencé comme ça. L'obsidienne nous envoie en Turquie. C'est génial d'avoir une piste. J'ai donc cherché des liens entre l'Anatolie et la Grèce antique. Tu te souviens de Panermos ? Ça me rappelait quelque chose, mais je ne trouvais pas quoi. Il se trouve que c'est une fortification, comme à Castrie, mais on en trouve des semblables en Anatolie. donc je me suis demandé à quand remonter ces liens entre ces deux régions. C'est une donnée supplémentaire qui prouve qu'il se passe bien quelque chose. Voilà. Le problème, c'est que la côte turque fait plus de 8000 km de long. C'est vrai, mais des fouilles ont été faites sur cette côte pour rechercher des métaux dans des tombes cycladiques découvertes en Anatolie. Regarde. C'est fou cette partie que tu as surlignée. Des parallèles avec cette période n'ont été retrouvés qu'à Troie. À Troie. Troie. Comme la Troie d'Achille et Hector. Troie, comme le cheval de Troie. Mais ce qui me questionne, c'est que Troie n'est pas sous l'eau. Non, mais Troie est en Turquie où il y a beaucoup de montagnes, donc des cours d'eau qui dévalent les flancs de montagne et qui déposent des sédiments. Donc la ligne côtière a sans doute complètement changé. Ce qui était autrefois de l'eau est devenu de la Terre. Donc on ne cherche pas forcément une cité sous-marine, mais peut-être une cité enfouie dans les sédiments. D'accord. Mais quelle aurait été la grande catastrophe ? Je ne vois pas quel désastre naturel pourrait relier cet endroit à l'Atlantide. Dans le domaine de la géologie, la Turquie est très connue pour des phénomènes sismiques et donc potentiellement des rats de marée. Il faut qu'on aille observer Troie et ses environs. Ok. Nous quittons donc la Grèce pour aller en Turquie où se trouvent sur la côte est de la mer Égée les ruines de la cité antique de Troie. Ils ont construit un cheval. Il fallait bien que quelqu'un le fasse. Il est beau en plus et il devait contenir du monde. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, les Troyens vénéraient un dieu appelé Pallas sous la forme d'une statue de cheval placée au centre de la cité. Les Grecs ont donc prétendu honorer ce dieu en construisant un cheval. Pendant la nuit, les soldats grecs se sont cachés à l'intérieur et quand les Troyens ont ouvert leur porte pour faire entrer le cheval, c'était fini pour eux. C'est un bon résumé, non ? Oui, c'est l'un des premiers actes connus de supercherie. Jusqu'à la fin du 19e siècle, cette histoire n'était qu'un mythe. Mais un jour, un Allemand du nom de Heinrich Schliemann a décidé de retrouver le cheval de Troie et il a réussi. Et maintenant, c'est un site archéologique et plus personne ne doute de la réalité de cette histoire. Parlons sérieusement. Il faut que l'on sache s'il existe un lien plausible entre ce site et ce qu'on a trouvé dans les cyclades. On a déjà de bons éléments en termes de génétiques. On sait que les habitants des cyclades et ceux de cette région sont génétiquement assez proches. On a l'obsidienne, les échanges commerciaux. Et il y avait aussi une petite statue au musée d'art cycladique qui date de 4000 ans avant notre ère qui provenait d'ici. Donc on sait qu'ils communiquaient entre eux. Il y a au moins des liens, oui. C'était sans doute les mêmes personnes. Ce qu'on n'a toujours pas, c'est la cité. La cité de la guerre de Troie ne date que de 1200 avant notre ère. C'était une cité réelle avec de vrais gens qui se sont battus, qui sont morts. Mais est-ce que ça colle avec la chronologie et à quand ça remonte ? Si Troie faisait partie de l'Atlantide, il faut qu'on trouve des preuves plus importantes de ces liens et de l'existence d'une cité ici autour de 5000 ans avant notre ère. Allez, on s'y met. Super. Voyons si on trouve des objets datant de moins 5000. Quel magnifique travail du métal. C'est clair. Ce sont des vraies feuilles d'or. T'as vu cette finesse ? C'est extraordinaire. Oui. De l'obsidienne. Celle de droite ressemble beaucoup à celle qu'on a vue au labo en Grèce. Formidable. Ça a l'air de coller. Ça y ressemble en tout cas. On est sur la bonne piste. C'est génial. Ça, c'est différent. Oui. Ce sont des pièces néolithiques qui datent de 6000 à 4000 ans avant notre ère. Ça correspond bien à ma chronologie. Oui. C'est dingue. Elles sont impressionnantes. J'en avais rarement vu de si belles datant de cette période. Oui. T'as vu ces pointes ? Elles sont faites de matériaux différents. Ils devaient sûrement les échanger avec d'autres régions. Oui. Et en tout cas, ils ont sûrement exploré d'autres lieux. C'est très impressionnant. C'est excellent. Ces objets datent de 6000 ans avant notre ère, ce qui correspond à mes recherches sur l'Atlantide. Ils avaient vraiment des talents d'artisanat. Ah, un taureau. C'était un animal sacré pour l'Atlantide. On le sacrifiait en l'honneur de Poséidon. Donc, le taureau était important ici aussi. C'est un lien religieux très intéressant. Il y a encore tellement de choses enfouies. Oui, il faut qu'on en parle avec un archéologue. Wow. C'est dingue. C'est tellement ancien. Nous allons rencontrer le professeur Ryan Kerpe qui fait des fouilles à Troyes depuis 25 ans. C'est génial. Bonjour. Bonjour, enchantée. De même. Bienvenue à Troyes. Merci. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Tout ce qu'on voit là, ce sont les remparts de la cité de Troyes à la fin de l'âge du bronze. C'est la cité de la guerre de Troyes, c'est ça ? Oui, absolument. Combien de couches il y a ? Combien de périodes d'occupation ? Il y a 9 couches. Mais cette année, on en a découvert une nouvelle. Une encore plus ancienne. Oui, de la période chalcolithique. Le chalcolithique ? L'âge du cuivre ! T'es content ? Oui, carrément. Ça colle parfaitement. D'après mes souvenirs, les Grecs sont arrivés en bateau. Mais on est loin de la côte. Est-ce que la cité était plus près de la mer à cette époque ? Oui, on était très proche de l'eau. La ligne côtière a changé à cause des sédiments transportés par les rivières. C'est ça. Les nouveaux éléments que vous avez trouvés, ils sont loin d'ici ? À 1 km. Wow ! 1 km ? 1 km ? Oui. 3 était une très grande cité. C'était immense ! Eh oui. Si j'ai bien compris, si on veut voir des éléments plus anciens, on devrait aller observer cette zone-là, alors ? C'est ça. Super. Parfait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Pour trouver des ruines plus anciennes près de Troyes, il nous faut un radar à pénétration de sol afin de détecter ce qui se trouve à l'intérieur de sédiments datant de plusieurs millénaires. Avec un peu de chance, on y trouvera des vestiges de l'Atlantide dans l'ombre d'une autre grande cité disparue. Tu crois qu'on va éviter l'orage ? Croisons les doigts. Dans notre quête de l'Atlantide, nous suivons les traces de la civilisation qui a transformé une île grecque en pyramide entièrement faite de marbre. Je crois qu'on a trouvé la carrière ancienne. Ces éléments nous ont conduit de l'autre côté de la mer Égée, à Troyes, où l'on retrouve les traces d'une cité remontant à 5000 ans avant notre ère. L'âge du cuivre, ça colle parfaitement. Aujourd'hui, la sédimentation a repoussé la mer à plusieurs kilomètres à l'ouest. Mais en 5000 avant notre ère, la ligne côtière se trouvait juste sous cette ferme. Bonjour. 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 Super. C'est prêt ? Cela nous mène donc à cet endroit précis où nous allons observer le sol avec ce radar. Parfait. Super. On commence ici. Comme ça. Impeccable. Super. Alors, voyons voir comment ça marche. C'est parti. C'est comme un rayon qui passe à travers le sol et qui rebondit quand il tombe sur une matière solide. Alors, trois se trouvent par là-bas. Et le professeur nous a dit avoir découvert de nouveaux éléments dans cette plaine. Je me dis que si on trouve quelque chose, ce ne sera sûrement pas très grand. Peut-être de petits objets datant des batailles de l'époque. Peut-être. On cherche une cité ancienne. Et à mon avis, ni Achille ni Hector n'avaient aucune idée de ce qui se trouvait sous leurs pieds. Regarde. Tu m'as un petit fanier ? Ok, je plante. À trois mètres, apparemment. Regarde. Attends, je ralentis. Oui, oui, oui. Ça continue encore. On dirait un seul grand truc. Tu peux continuer à marquer. D'accord. Ça a l'air super long. Il y a un truc. Ça ne pourrait pas être des rochers de la surface qui auraient été retournés ? Non, c'est bien trop profond. Un autre. C'est dingue. Allez, on continue. Ça commence à me plaire. Tu le vois ? Oui, je le vois. Pour le moment, on ne le voit qu'en deux dimensions. Il va falloir faire un rendu 3D du champ entier. Ce sera le seul moyen de bien se rendre compte de ce que ça donne. Parce que là, ça continue encore. Ça continue. C'est clairement pas une formation rocheuse. D'accord. C'est trop génial. Quand j'étais petite, je croyais que trois n'existaient pas. Et puis j'ai appris que c'était une vraie cité. J'étais trop contente. Mais je n'aurais jamais imaginé venir ici pour faire de la science et faire une découverte pareille. J'en reviens pas. Ça continue. Remets des fagnons. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est une construction humaine. Et je pense qu'on peut déjà dire que s'il y avait des gens ici avant la construction de Troyes, ils profitaient certainement de l'océan. ouais, ouais, vas-y, ouais. Je n'attends même plus que tu me le dises. J'attends même plus. Il y a tellement de trucs. On ne sait pas si c'était une sorte de port. On est presque à l'autre bout. Et on n'a plus de fagnons. À mon avis, même si on en avait eu 100, ça n'aurait pas suffi. Ça continue encore. C'est un peu différent. Et ça continue. Cet endroit est truffé de trucs passionnants. Jess, j'arrête. Montre-moi ce qu'on a. D'accord, je lance le rendu. Voilà. Ça va commencer. J'ai l'impression d'attendre les numéros du loto. Voilà, ça va commencer. Regarde. On est en plein milieu d'un immense boulevard antique. C'est une partie d'une ville. Mon Dieu, c'est le champ tout entier. Ça, c'est une rue. On voit des bâtiments. Regarde, des colonnes. Des colonnes. Ce sont des colonnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce sont clairement des colonnes. À 100%. Oui, ça se voit. C'est fou. J'aime pas tirer des conclusions hâtives parce que... Mais des colonnes ! Parce qu'on peut toujours se tromper, mais là, il n'y a pas d'erreur. 6 cylindres alignés, ça peut être que ça. Ça peut être qu'un truc cool. Suis-moi. Marchons dans cette rue. Elle est là, hein ? Oui. Et les colonnes sont... Les colonnes sont... Juste là. Voilà. Une colonne, une colonne, un autre bâtiment ici, une structure ici. Une dame qui vend du pain. Je sais pas. S'il y a des colonnes, ce n'est pas un simple village de pêcheurs. Non. C'est forcément un lieu important. Rappelle-toi d'où on est partis. Ça a commencé par un voyage à travers les cyclades pour comprendre d'où venaient ces gens. On a commencé en Grèce. Dans les îles. Par une pyramide. On a failli couler un bateau. Pour prouver qu'ils avaient de plus grands bateaux. Il faut forcément de grands bateaux pour tirer profit de cette région. On y a découvert de l'obsidienne qu'on ne trouve qu'ici. On est arrivé à trois. Et puis... On a découvert ça. Je... sans savoir ce que c'est. Est-ce que c'est l'Atlantide ? On va laisser les archéologues répondre à cette question et on reviendra pour les fouilles pour savoir de quand ça date et de quoi il s'agit. Ce sont des éléments scientifiques tout ce qu'on a ici. Il faut avancer. Il faut qu'on en sache plus sur cette région. J'ai l'impression d'avoir l'Atlantide juste sous mes pieds. J'ai l'impression que c'est